Leur séjour forcé tire à sa fin. Les otages israéliens quittent la bande de Gaza sous les yeux d'une foule de Palestiniens. Des hommes armés du Hamas, mais aussi du djihad islamique, supervisent la libération des 12 captifs. Eytan Yahaloumi, un enfant franco-israélien de 12 ans, a été libéré la nuit dernière. Ses conditions de détention ont fendu le coeur de sa tante. Eytan Yahaloumi, un enfant franco-israélien de 12 ans, a été libéré la nuit dernière. À l'entrée de Gaza, l'ont tapé. C'est un enfant. 51 jours de détention l'ont séparé de sa mère depuis son enlèvement au Kiboutini-Rose. Des retrouvailles déchirantes en l'absence de son père, assassiné le 7 octobre. Eytan Yahaloumi, un enfant franco-israélien de 12 ans, et il a un long chemin à faire. Armeb Salaïma, 14 ans, aura lui aussi un long chemin à parcourir maintenant qu'il est rentré chez lui, à Jérusalem-Est. L'adolescent fait partie du groupe de 30 prisonniers palestiniers relâchés aujourd'hui, en contrepartie des otages israéliens. Le premier jour de la guerre, nous avons entendu des femmes se faire battre, se rappelle Ahmed. Il y a eu de la répression et de la violence. Sortir des cellules était interdit, dit-il. Nous ne pouvions pas le visiter, même s'il était le plus jeune prisonnier palestinien, explique son père. D'autres captifs pourraient retrouver une vie presque normale dans les prochains jours. Israël ouvre la porte à de nouvelles libérations de part et d'autre, selon les mêmes conditions. Un otage israélien pour trois prisonniers palestiniens. Le Qatar, principal médiateur entre le Hamas et Israël, milite pour une trêve durable pour ceux privés de liberté, mais aussi pour les civils à Gaza, privés de leur dignité. Parce que la suspension des combats n'a pas régulièrement et l'approvisionnement en eau potable, la situation sanitaire se détériore. Si rien n'est fait, plus de gens vont mourir de maladies que des bombes à Gaza, lance l'OMS. Mariam n'en peut plus de la souffrance et des maisons détruites, mais elle s'inquiète surtout des rêves ruinés, envolés, enfumés. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.